Frères et sœurs, comme je disais à la deuxième partie de cette série d'enseignements, les diables fonctionnent avec la saleté. L'ennemi fonctionne parce que la Bible dit qu'il est le destructeur. Lorsque vous avez un beau bâtiment, détruisez ces bâtiments. Vous n'obtiendrez que les détritus et les résidus. Pourquoi? Parce que dans la destruction, on ne peut obtenir que des choses sales. Satan, les destructeurs, fonctionne avec la saleté et l'impureté. Raison pour laquelle lorsque vous allez toucher à la magie, à l'occultisme, on ne vous demandera que des choses sales. Des marchés nus, de vous introduire des choses sales dans vos organes génitaux, de manger de la merde, d'avaler un crapaud et ainsi de suite. Les Indiens s'affichent sataniquement et n'ont pas honte d'être des satanistes. Mais la vérité est que, on ne leur dit jamais si c'est du satanisme. On leur fait croire qu'il y a beaucoup de dieux et que chaque dieu a une importance. Je vous ai parlé la fois passée des Gandhi qui avaient demandé aux Indiens pour chasser le blanc, donc les Anglais, de chier partout, de jeter de la salive partout. Je veux vous étonner. Dans mon pays, si une personne veut cracher, la personne va faire ça silencieusement, en s'écartant, en cherchant un coin tranquille et en le faisant avec respect, sans déranger l'environnement. Mais ce n'est pas le cas des Indiens. Un Indien, lorsqu'il veut cracher, voilà comment il fait. Ils le font en public. Ils le font dans le métro. Ils le font partout. C'est ainsi que leur gouvernement a eu à mettre des mesures. Lorsqu'un Indien le fait, il est arrêté. Il paye une amende de 200 roupies, à peu près 4 dollars. Parce que, comme Satan s'est infiltré dans la culture indienne, aujourd'hui, les gouvernements essayent de rattraper la situation, mais il est trop tard. J'aimerais vous montrer comment fonctionne Satan. Chez les Indiens. Les diables ont changé leur culture depuis longtemps. Il a introduit des hérésies. Il a introduit des pratiques sataniques dans leur culture, dans leur mœurs. Voici, par exemple, la Bible dit qu'un homme doit épouser une femme. Un homme doit payer la dot à la famille de la femme. Satan avait changé la culture indienne. En introduisant un système où, c'est l'inverse, c'est la femme qui doit payer la dot pour épouser l'homme. Vous allez me dire, oui, ça commence à changer. Laissez-moi vous dire que les Indiens qui changent cette culture, cette mœurs, ne sont pas nombreux. Ça commence à venir petit à petit. Mais la majorité sont restés encore dans cette culture satanique. Parce que tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu est la volonté de Satan. Vous allez me dire, non, pasteur, ce n'est pas mauvais qu'une femme épouse un homme. Ce n'est pas mauvais qu'une femme paie la dot, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui est satanique dedans ? Laissez-moi vous expliquer. Tout ce que fait Satan, il le fait avec un but précis. Si au début, ce n'est pas encore un péché, mais après, ça ne produira que le péché. Regardez ce qui s'est passé en Inde. Comme la femme devait épouser les hommes, vous savez ce qui s'est passé ? Maintenant, toutes les familles, le couple marié, ne voulaient plus avoir de fille. Parce qu'avoir une fille veut dire, il faudra de l'argent pour que la fille épouse un garçon. Et l'argent en question dans leur culture, dans leur mœurs, c'est le parent de la fille qui devait chercher l'argent pour que leur fille épouse les garçons. Et chez eux, ils avaient un âge bien précis. La fille ne devait pas dépasser 28 ans sans se marier. 28 ans, c'était le maximum et c'est toujours le maximum. Donc, les Indiens, dans leur culture jusqu'à aujourd'hui, ils se marient très tôt. Maintenant, comme le parent devait chercher l'argent, si la fille avait le travail, elle pouvait contribuer. Et il ne s'est passé que plusieurs décennies. Les Indiens, dans leur couple, avaient décidé désormais de commencer à tuer où le bébé était fille. Ils faisaient des avortements avant naissance où on laissait l'enfant naître, on l'étranglait. On prétextait que qu'il était bébé mort-né. Cette pratique, frères et sœurs, a fait qu'aujourd'hui en Inde, sur tous les milliards d'Indiens qui existent en Inde, en Inde, il y a plus d'hommes que de femmes. À cause de cette pratique qui est démeurée le plus longtemps possible dans leur culture. Frères, quelque chose qui s'est fait durant des générations. Le gouvernement indien a eu à bannir cela en votant une loi qui interdit aujourd'hui aux Indiens de connaître le sexe de leurs enfants avant naissance. Mais la loi a été votée très tard. Les Indiens aujourd'hui ont une société déséquilibrée. Dans les villages, c'est là-bas qu'il y a des viols. Pourquoi ? Imaginez dans un village, vous avez par exemple 4 000 hommes, 2 000 femmes. Les femmes ne sont pas assez nombreuses pour que les hommes les épousent. Encore, avec cette culture satanique, cette mœurs où c'est la femme qui doit épouser l'homme, laissez-moi vous poser une question. Comme les femmes sont minoritaires, est-ce que tout homme aura un jour une femme ? La réponse est non. Les hommes, ayant compris cela, ils se sont dit, nous allons commencer à violer frères et sœurs. Les viols chez les Indiens se font aussi de façon organisée. Il y a deux familles, le cousin, le papa, l'arrière-grand-père et les grands-pères s'entendent de s'unir, ils sont au nombre de 12, d'attraper une nièce et de la violer. Ils le font. Lorsque l'histoire est connue, les Indiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils étouffent l'histoire. Il y a des viols qui se font dans les villages indiens. Même le gouvernement indien ne peut rien. Parce que lorsque vous venez enquêter, la famille cache la vraie version. Ils se disent, nous allons cacher cette réalité parce que ce n'est pas de notre faute. Bref, frères et sœurs, les Indiens ont des mœurs et des cultures sataniques. Si on vous raconte toutes leurs mœurs, cela va vous donner des vertiges. Ils ont des concepts sataniques. Ils font des choses vraiment à l'envers. C'est terrible chez les Indiens. Alors, je disais ceci. Cette histoire où Satan avait malucieusement, lorsque Satan a introduit dans leurs mœurs et dans leurs cultures, de commencer à épouser les hommes, qu'une femme épouse un homme, le but de Satan était les sacrifices humains. Parce que Satan sait que lorsque il fait ça, ceux qui ne voudront plus avoir les filles tueront leur bébé. Et tous les bébés tués, ce sont des sacrifices humains qu'on offrait à Satan. C'est que Satan aime que le sang coule. Aujourd'hui que je vous parle, dans la capitale, tout le monde, tous les Indiens ont compris qu'ils sont maintenant déséquilibrés. La société a plus d'hommes que de femmes. Et la société est très vieille. Les femmes sont tellement en minorité. Lorsque nous sortons, nous entrons dans le bus, dans le métro, dans l'avion, vous voyez rarement les femmes. Mais c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que le mal est déjà fait. Malheureusement, ceux qu'on appelle les chrétiens de l'Inde, oui, ils sont chrétiens. Mais je vais vous dire pourquoi je n'ai pas trop confiance aux chrétiens indiens. La majorité, d'ailleurs, ils ne sont même pas 6%. Les scientifiques disent que les chrétiens sont 6% de la population. Mais lorsqu'on parle de chrétiens 6%, là, dedans, on met les pentecôtistes, les protestants et les catholiques dedans. Mais si nous prenons que le vrai chrétien, ils sont 2% de la population virgule quelque chose. Et les 2% en question, quoique chrétiens ayant Jésus, ils gardent toujours leur mœurs, leur culture. Il peut bien être chrétien, mais il a toujours des pratiques ancestrales. C'est ça le mauvais côté des chrétiens indiens. C'est ainsi que nous avons rencontré en Inde des pasteurs, de vrais chrétiens comme il s'est doit, mais qui se sont permis de faire des avortements pour tuer le bébé fille. Le couple a une grossesse. On ne le fait maintenant pas officiellement. Comme c'est interdit par la loi, on cherche peut-être un oncle qui est docteur, une tante qui est docteur. Dans les coulisses, ils font l'échographie. On découvre que le bébé est une fille. Chrétiens qu'ils sont, ils pratiquent quand même l'avortement. Pourquoi ? Ils sont en train de fuir les futures dépenses. Même chez certains chrétiens, les femmes chrétiennes continuent à épouser les hommes chrétiens, frères et sœurs. C'est terrible chez les Indiens. Pourquoi ? Parce que là où Satan règne, il ne peut régner que la fausse parole. Là où Satan règne, l'évangile doit être renversé. Là où Satan règne, les choses ne peuvent que tourner à l'envers. Frères et sœurs, Satan est très rusé. Arrêtons-nous un peu là. Frères et sœurs, j'aimerais vous raconter une chose. Est-ce que vous savez qu'un homme indien peut cracher en une journée ? Je pèse bien le mot. Un Indien peut cracher en une journée plus de 100 fois. Et puis j'ai toujours dit que un Indien peut cracher en une journée plus que ne le fera une femme congolaise enceinte en 9 mois de grossesse. J'ai vu des Indiens cracher chaque minute. Ils mettent des choses dans leur bouche. Lorsqu'ils crachent, ils crachent partout. Les Indiens se sont habitués avec la saleté. Lorsque vous marchez, faites attention là où vous mettez le pied. Vous pouvez tomber dans une grosse merde d'un animal. Frères et sœurs, c'est ça les Indiens. Pourquoi ? À cause de Satan. Satan fonctionne avec la saleté. Voilà pourquoi j'ai toujours dit. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours sale, sa chambre est toujours sale, ses ongles sont toujours sales, son corps est toujours sale, il se lave difficilement. Sachez que ce sont des signes de satanisme. Ce sont des signes de la sorcellerie et de la présence de Satan, même si la personne n'a aucune conscience de ces choses. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons des évangélistes, pasteurs, docteurs, apôtres, évêques, prêtres, prophètes qui ont touché à la haute magie indienne. Le diable s'est infiltré dans les églises pour attaquer directement le chrétien. N'oubliez jamais ce que je vous dis et que je ne cesserai de répéter. Le pouvoir que donne Satan fonctionne avec des prières qu'on appelle les incantations. Dès que tu invoques, un des mots arrive et exécute ta demande. Par moments, les pouvoirs sataniques fonctionnent avec l'aide des anneaux magiques ou autres objets qu'on peut porter sur soi. Bref, les diables autorisent que tu demandes ce que tu veux et le diable est prêt à te satisfaire que ta demande soit bonne ou mauvaise. Mais notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'anction des dieux n'est pas à la disposition de ses serviteurs pour qu'ils décident quand faire un miracle ou quand ne pas le faire. Lorsque vous voyez un pasteur qui vous dit aujourd'hui, les morts vont ressusciter, aujourd'hui, les paralytiques vont marcher et il vous dit que je veux guérir le Jean. Ce n'est pas Dieu qui est en lui. Il n'a pas l'onction des dieux, il a l'onction des Satan. Lorsque Satan te donne ses pouvoirs, oui, c'est toi qui vas décider quand est-ce qu'un miracle va se produire et comment il va se produire. Comme ces pasteurs qui avaient décidé que le Jean allait manger des herbes en le prenant pour la nourriture. oui, c'est un miracle, quoique un faux miracle, il l'a décidé. Les pasteurs qui ont l'onction de l'ennemi Satan, eux, ils décident quand est-ce qu'un miracle doit être fait. Soit saint ou pas, que tu vives dans le péché ou pas, que lui-même couche avec des femmes, qu'il ait 4ème bureau, 5ème bureau, s'il veut faire un miracle, il le fera. Vous, vous allez vous dire, mais malgré ses péchés, pourquoi Dieu agit? Ce n'est pas Jésus qui agit en lui, c'est l'ennemi qui est en lui parce que le nemi aime le péché. Les prédicateurs qui ont l'onction de la magie indienne vivent dans le péché. C'est pourquoi vous les voyez toujours avec le péché. Il y en a qui s'affichent avec les musiciens du monde, il y en a qui s'affichent avec le païen et le sataniste. Ils vous disent qu'ils sont là-bas pour les gagner et les convertir. C'est faux. Parce que la Bible dit Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. Nous n'avons pas à nous associer avec le mandat pour le prêcher. Nous ne pouvons pas nous afficher avec eux. Nous avons à le prêcher et à les enseigner et non pas à cohabiter avec eux. L'onction des dieux n'est pas à la disposition de ses serviteurs pour qu'ils décident qu'en faire un miracle ou ne pas le faire. L'onction des dieux sur un homme des dieux ne fonctionnera que si la demande de l'homme des dieux est conforme à la volonté des dieux. Si la demande de l'homme des dieux n'est pas conforme à la volonté des dieux, Dieu ne produira pas le miracle. Malgré l'onction que cet homme a, s'il demande une chose du genre ressusciter un chien, Dieu n'exaucera pas. Mais chez l'ennemi Satan, si tu veux guérir même un albinos, tu penses que son état n'est pas bien, tu veux le transformer en un homme qui a une peau comme nous autres, tu peux le faire. Mais chez Dieu, ça ne fonctionnera pas ainsi. Parce que le miracle des dieux se font pour rendre gloire à Dieu et pour édifier le peuple. Lorsque tu fais un miracle, tu fais manger aux gens les herbes, qu'est-ce que ces miracles-là a avec la gloire des dieux, est-ce que ces miracles édifient ? La réponse est non. Tout miracle qui n'édifie pas, qui ne rend pas gloire à Dieu est un miracle satanique. Les mauvais côtés avec les hommes et femmes d'aujourd'hui, ils aiment le miracle. Ils aiment les surnaturels. Et Satan le sait. Voilà pourquoi Satan est prêt à vous servir toute forme de miracle pour vous égarer. Les croisades et campagnes miracles attirent toujours un grand monde parce que les hommes et femmes ont soif du surnaturel. C'est ainsi qu'ils sont piégés, gagnés et détruits par Satan. Lorsque un soi-disant homme des dieux vous dit qu'il a le pouvoir de vous guérir, sachez que ces pouvoirs viennent de Satan. Un vrai homme des dieux ne sait pas quand est-ce que Dieu peut produire un miracle ou pas. Il vous dira, ma soeur, je veux prier. Si Dieu veut vous guérir, il vous guérira. Ce n'est pas moi qui décide. Et il va prier. Si jamais le miracle se produit, même lui-même sera étonné et émerveillé et il rendra gloire à Dieu. Un vrai pasteur qui a l'anxion. Tout ce qu'il fait, il demande à Dieu un miracle. Si Dieu veut, il l'accomplit. Si Dieu refuse, eh bien, le miracle n'aura pas lieu. Je vais vous le démontrer dans la Bible. Nous avons un apôtre qui avait fait beaucoup de miracles. Il s'appelle Paul. Dans Actes chapitre 19 versets 11 à 12, la Bible dit « Et Dieu faisant des miracles extraordinaires par le main d'épaule au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. » Mais le même Paul, un jour, il tombe malade malgré l'anxion qui était sur son corps parce que la Bible dit qu'on le touchait et on recevait des miracles, n'est-ce pas? Malgré l'anxion qui était sur son corps, il n'a pas pu se guérir lui-même. Il prie à Dieu pour obtenir un miracle mais Dieu refusa. Lisons 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 9. La Bible dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations il m'a été mis une écharde dans la chair un ange de Satan pour m'essouffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Hallelujah ! Frères et sœurs l'homme d'anxion l'homme de miracle l'apôtre Paul lui-même malade ayant l'écharde a prié trois fois pour sa guérison mais Dieu a refusé. Frères et sœurs je sais que cet enseignement peut paraître ennuyant car je l'aborde sur un ton monocorde lent parfois rapide quelquefois un peu régulier à mon style mais je vous recommande de suivre attentivement les détails que je vais donner tout de suite car c'est pour vous aider à comprendre pourquoi c'est dangereux de prier dans les églises des pasteurs sataniques qui utilisent la haute magie indienne. Il y en a qui se posent des questions mais comment pasteur christian sait que ces pasteurs là utilisent la haute magie indienne je le sais à cause de leurs œuvres parce que la Bible dit vous les connaîtrez par leurs œuvres voilà pourquoi je le sais ma mission n'est pas de le citer nommément ma mission est de prêcher l'évangile voilà pourquoi j'en parle de façon générale je ne suis pas ce genre des pasteurs qui passent à la télévision pour attaquer les autres en citant leurs noms en prophétisant contre eux je ne m'en prends pas aux hommes je m'en prends aux œuvres sataniques Amen Sachez que dans chaque pays africain 66% des grandes églises toutes religions confondues travaillent avec la puissance satanique acquise dans la haute magie indienne pourquoi beaucoup des gens ne le savent pas parce que le premier ordre que satan donne aux serviteurs des dieux qui les servent lui au lieu de servir Dieu comme ils lui ont demandé le pouvoir le premier ordre que satan leur donne est de continuer à évangéliser ainsi qu'à prêcher en utilisant le nom de Jésus pour ne pas réveiller la curiosité des gens ils leur demandent également de continuer à le critiquer dans leurs sermons à parler contre les démons contre les diables lui-même dans leurs enseignements et à faire des pratiques du genre guérison miracle délivrance des esprits impurs et c'est ci c'est là et lorsque le pasteur en question commence à imposer le main vous voyez les gens s'est trémoussé sauté crié vous dites qu'il y a eu délivrance non il n'y a pas eu délivrance il y a eu comédie Jésus lui-même avait dit que le diable ne peut pas chasser les diables Satan n'est pas divisé un sataniste ne peut pas chasser le démon il a besoin des démons un pasteur sataniste ne peut pas chasser les démons il fait la comédie avec le démon les gens qui passent devant réellement ils ont les démons en eux alors lorsque lui il fait semblant de les chasser les démons sont en train de s'amuser en poussant des cris c'est de la comédie c'est du théâtre et vous êtes trompé par ses pratiques lorsqu'un pasteur prêche Jésus qui doutera de son appartenance à Satan beaucoup de chrétiens pensent que un faux pasteur ne saura pas prêcher Jésus il se trompe ils vont jusqu'à croire qu'un faux pasteur ne peut pas chasser les démons au nom de Jésus il se trompe la question est de savoir il s'agit de quel Jésus nous nous arrêtons là aujourd'hui suivez la suite et vous aurez la réponse à la question il s'agit de quel Jésus lorsque le sataniste chasse les démons au nom de Jésus lorsqu'ils font des miracles au nom de Jésus il s'agit de quel Jésus Jésus